ah ouais on va pouvoir refaire des trucs très intéressants donc qu'est ce qu'on va pouvoir parler ouais on va parler des tas de trucs intéressants oui bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo donc là j'ai voulu faire un truc intéressant parce que justement on a on a vu quand même des trucs les plus farfelus quand même dernièrement c'était pas mal tout joli tout sympa toche donc du coup là on va pouvoir parler de certaines choses dont bien sûr les vidéos ont été prises depuis longtemps j'ai voulu faire cette vidéo là un peu plus tard du coup là ça date quand même d'un petit moment et donc du coup elle sera disponible donc ce jour là et donc là après donc après cette vidéo là vous allez avoir une vidéo tous les jours c'est quand même farfelu de faire une vidéo tous les jours donc là du 2 octobre jusque quasiment au 6 octobre quasiment une vidéo tous les jours ça fait plaisir donc vous verrez tout ça donc bien sûr on se dit donc à tout de suite pour la petite vidéo oh là ça va un petit moment que j'avais parfait du truc intéressant et là justement on va découvrir des petites lanternes parce que oui entre deux il y a eu beaucoup de choses qui c'est pas arrivé mais j'ai voulu faire plaisir déjà pour vous montrer déjà des trucs très intéressants donc j'ai voulu faire maintenant oui donc du coup on va pouvoir commencer donc du coup j'ai récupéré des petits trucs très intéressants donc de toute qualité depuis déjà un moment rappelez vous j'ai une colonne fc lc 225 wf qu'on avait fait une petite vidéo dessus mais elle était pas complète j'ai également aussi donc les lanternes de jérémy donc du coup les lanternes de jérémy c'est plutôt des lampes qu'on va trouver des petites un petit projot de fredo donc très intéressant une boule aussi vous savez les boules holofanes que j'avais donc la s500 bon ça je la ferais mais une vieille holofane 500 justement des années 50 et une petite dernière qui est très intéressant qu'on va découvrir ensemble ça fera plaisir donc du coup je vais vous montrer les petites autos de tout ça donc c'est vrai que c'est intéressant donc donc la première petite photo la fameuse voilà la fameuse petite lc 225 ça m'a franchement c'était une vraie une vraie une vraie merde à refaire déjà parce que l'on base déjà et alors je ne sais même pour que je les fourguer je les fourguer ou en fait moi ce machin là je crois qu'elle doit être dans l'atelier en fait le truc c'est que le lumière est tellement lourde c'est déjà le l'embase en fonte l'éverine qui font moins 10 voire 15 kg le lumière fait au moins une vingtaine de kg donc voilà donc bien sûr il y avait le petit éton de vis qui était coupé à l'intérieur donc il faut que je démonte remettre une vis carré un écran carré avec le nouveau chapeau dessus repeindre le chapeau j'avais plus de blanche donc du coup j'ai pas fini à la bombe donc du coup là donc ça fait un bon un beau modèle franchement c'est un modèle de double bf et donc c'est un modèle que j'apprécie beaucoup parce que c'est des lumières qui n'avait sur l'éperling il y en avait de toutes qualités et donc c'est un modèle de monofence donc voilà donc ça fait plaisir donc très bonne qualité très bien donc ça fait plaisir de voir ça en vrai dans ma collection donc voilà vous savez ce que j'ai actuellement ça fait plaisir donc après nous avons d'autres petits luminières très intéressants nous avons déjà là bon on connaît les grands classiques on a fait dernier coup mais là attention mesdames et messieurs j'ai récupéré donc celle là vient de fredo donc du pot à fredo donc du coup c'est une petite de claudobsta donc un simple 5 spires donc voilà donc un vrai gode le machin c'est assez gros et donc du coup sinon une lampe au néant qui est dedans avec un grillage de sécurité pour pas que ça explose et donc du coup voilà donc c'est bien bon il manque de vis faut que je leur fasse mais c'est du claude donc ça fait plaisir et la version big donc la 13 spires donc là bon la lampe elle fonctionne plus mais on peut la refaire bon bien sûr le ballast est dedans c'est extrêmement lourd c'est vraiment ça doit peser dans un peu près les huit ou dix kilos donc voilà donc c'est la fonte d'alu avec une lampe légère mais c'est le ballast que dedans c'est vraiment de très très lourd après nous avons donc un petit truc intéressant mais c'est quoi ce truc de what the fuck alors déjà on me voit dedans donc du coup ce petit projecteur là il est très intéressant c'est une galakila une galakila une galakila on en avait parlé je crois une fois dans un catalogue je crois que c'est le catalogue dalle de 56 et donc du coup là donc on a le petit projot pas si petit que ça il est quand même assez grand 1 il fait au moins 15 kilos au moins c'est vraiment très lourd moi j'ai des lantins qui sont archi lourdes donc voilà donc bien sûr à décaper prochainement bon pas tout de suite parce que là ça va être l'hiver donc c'est un peu chiant mais pourquoi pas quand je serai dans l'oise refaire tout ça dans l'eau comme il faut voilà vraiment le projecteur moi il reste plus que le petit chapeau à récupérer la visière je l'aime donc voilà elle est refaite il n'y a plus qu'à refaire tout le modèle complet la fameuse petite bouboule donc la fameuse bouboule oulophane des années 50 donc là donc la verrine qui est d'origine 1 donc après la calotte en cuivre ça fait plaisir donc on voit la mettre comme ça c'est plus joli donc la calotte en cuivre que j'ai récupéré plus tard vous savez j'avais les boules depuis longtemps mais je n'avais pas la calotte donc du coup la calotte en cuivre de bonne qualité le support qui était vraiment bizarre à visser en fait c'est trois petites vis en fait qui se défait et là on a le support qui se défait mais par contre c'est pareil c'est un modèle qui est archi lourd en ce moment je n'arrête pas d'avoir des modèles lourds c'est impressionnant et là on va découvrir une petite lenteinte que j'ai récupéré récemment ça fait plaisir en plus de découvrir ça et en plus on m'a toujours dit oui il faut que tu l'as dans ta collection c'est pas normal que tu en as pas il faut que tu en trouves il est urgent que tu en trouves oui bah ça y est c'est fait enfin j'ai de la océan océan bon bien sûr c'est pas la océan 36 ou la 26 la 36 ou la 30 parce que ça c'est volumineux rien que déjà le petit modèle moi j'ai la océan 26 oh oh donc c'est le petit modèle heureusement parce que là franchement c'est déjà un gros machin on imagine le le tabouret que ça peut être immense pour la taille 4 nous voilà donc avec le petit optique tout sympatoche donc du coup là elle en 40 donc la lampe par contre c'est dommage elle dépasse du luminaire donc je pense qu'à l'époque c'était de le 27 qui a été rétrofit et en 40 donc du coup ce qui fait c'est que le optique n'est plus n'est plus intéressant fait que la lampe elle sort carrément du truc donc du coup voilà bon elle a été toute dégueulasse mais bien sûr je les refaites donc vous allez dire moi mais c'est c'est pas la couleur d'origine ça paraît rouillé alors c'est pas rouillé c'est simplement la peinture qui est dégueulasse sachant qu'à l'époque elle était bleue je me suis renseigné sur sur le catalogue 76 et sur le catalogue éclaté avec 76 il parle donc de la océan au bas au machin 36 et là il parle de la couleur bleu gentiane alors pourquoi bleu gentiane c'est la couleur typique d'éclaté qu'océan mais par contre bleu gentiane c'est quelle couleur en râle un peu compliqué hein et ben là justement le bleu gentiane c'est le 5010 donc du coup j'ai racheté de la bombe 5010 et je les repeint ainsi que la crosse en couleur galva et oui parce que la crosse on peut avoir aussi la couleur galva ou couleur zingue donc du coup ça fait une petite crosse toute sympatoche avec une lumière tout sympatoche démontée entièrement donc du coup ça fait une bonne qualité donc la petite et voilà ce que ça donne franchement on dirait un luminière qui est tout neuf une petite visserie par contre c'était un peu difficile à défaire mais voilà donc du coup c'était voilà un beau lumière de toute qualité bon on le voit bien c'est une 40 mais c'est assez volumineux par rapport à la lampe voilà donc que l'optique complètement démontée non chromé hein bien sûr comme d'habitude le chrono le grand classique dnr chromé et là par contre c'est du gris alu donc du coup ce que j'ai fait c'est que voilà ça reprend vraiment la qualité donc c'est pareil j'ai démonté tout l'arceau tout le bazar donc voilà ça fait un beau luminaire parfait vraiment de bonne qualité donc du coup là ça fait plaisir donc bien sûr les lanternes sont déjà sur mon inventaire donc déjà on arrive bientôt à 630 lanterne je crois que c'est maintenant pas tout à fait et donc voilà donc ça fait vraiment un beau luminaire donc ça fait plaisir donc enfin une océan dans ma collection oui bah oui au bout d'un certain temps il faut avoir quand même la niaque de trouver quand même quelque chose ce c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de de réfléchir de ce qu'on peut récupérer comme lanterne puis le jour que ça arrive qu'on a l'occasion de récupérer ce modèle là ben on y va quoi on y va à fond donc j'en ai récupéré quatre bien sûr donc ça fait plaisir donc voilà donc ça fait des petites lanternes très intéressantes et donc du coup je vous fera je vous ferai bien sûr plus tard parce qu'en fait le 25 août c'était les vingt ans mais j'ai fait les docs qui date du 25 août mais il y avait d'autres mises à jour à faire dessus puis j'ai complètement rappelé de faire des trucs donc du coup le dossier date du 25 août 2017 mais ils seront disponibles à partir du 15 octobre à peu près voilà donc vous savez là actuellement il y aura une vidéo tous les jours ah oui c'est impressionnant oui là on se tape des barres donc il y aura une vidéo tous les jours et le 15 ou le 16 octobre il y aura donc les fichiers descriptifs et données techniques et l'enterne en stock numéro 19 le spécial vingt ans et donc du coup vous verrez des petits trucs très intéressants dedans ça fait plaisir c'est pas piqué des hannetons et donc du coup voilà donc j'espère que la petite vidéo bien sûr vous a plu donc on va regrandir ça fait plaisir et donc on se dit bien comme d'habitude j'espère que vous avez aimé la petite vidéo oui donc j'espère que c'est bien et donc du coup on va se revoir pour de nouvelles vidéos prochainement donc ça sera très intéressant de découvrir ce qu'on voit et donc on se dit mais comme d'habitude un bon c'est pas faux